L'Ancien Testament regorge d'exemples de personnes abandonnant la monogamie. De nombreux patriarches et rois avaient plusieurs épouses. Même David et Salomon, les dirigeants choisis par Dieu, ont multiplié les épouses au cours de leur règne. Et la Bible reste étrangement silencieuse sur cette apparente violation de la piété. Deutéronome 17-17 interdit spécifiquement au roi d'Israël d'accumuler des épouses. Et parce que la Bible est si honnête au sujet de l'humanité et des échecs, même de celles que Dieu a utilisées puissamment. Elle enregistre consciencieusement les problèmes que ses épouses multiplient, multiploncrés. Dans chaque récit biblique d'hommes ayant plusieurs épouses, il y a un conflit. Les familles qui ne sont pas fondées sur une relation monogame en ont payé le prix. Abraham, Sarah et Aga ont été le premier triangle amoureux à mal tourner. La jalousie est apparue lorsque la jeune Aga est tombée enceinte. Alors que l'aînée Sarah ne l'a pas pu. Genèse 16-15 Rachel et Léa se disputèrent l'affection de Jacob, ce qui les conduisit à faire venir des servantes pour être les concubines de leur mari. Genèse 30 Le prophète Samuel naquit dans une famille où sa mère Anne était constamment provoquée par l'autre femme de son mari, Pénina 1 Samuel 1,4-6 Le prophète Samuel Etc Le prophète Samuel Le prophète Samuel Merci.